Le lion et le moucheron Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre ! C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur ni me soucie ? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge. Fut le trompette et le héros, dans l'abord il se met au large. Puis prend son temps, fond sur le cou du lion. Il rend presque faux. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ. Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouches en sans-lieu le harcèle. Tantôt pique l'échine et tantôt le museau. Tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qu'il n'y griffe ni dents en la bête irritée qui, de la mettre en sang, ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue à l'entour de ses flancs. Bas l'air, qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, là-bas, le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire. Va partout l'annoncer. Et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée ? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis, les plus qu'à se craindre sont souvent les plus petits. L'autre qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire.